Salut Youtube et bienvenue dans ce quatrième épisode de Shadow of the Tomb Raider. On venait de retrouver Jonah, on venait également d'activer ce feu de camp, ça nous a coûté trois morceaux de bois. Alors ça va franchement les ressources pour allumer ces fair play. On peut améliorer les trucs à l'inventaire mais on peut aussi accéder à une nouvelle compétence. Alors, on vise évidemment la fin du Puma pour faire les estives élimination. Mais je vais me poser la question, qu'est-ce qui est le plus intelligent ? La fureur du Jaguar... Dans un premier temps... Dans un premier temps on va prendre la fureur du Jaguar, ça va beaucoup nous servir. On bute le premier mec de manière furtive, on a un boost de dégâts absolument monstrueux. Ouais, ça va beaucoup nous servir. Bon, allez. Et... Il y a ensuite l'inventaire, qu'est-ce qu'on peut faire alors que recourber... Ah... Ok, on peut pas... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, les tenues sont là, d'accord. On a ça. Regénère la santé. La santé se régénère plus rapidement entre les combats. Ouais... Aventurier... Ah, elle est trop stylée celle-là, putain. Survivant. Ça c'est celle des précédents. Veste de rescapé. Euh... Oui, c'est dans le premier ça. Enfin dans le Rise. Commando, d'accord. C'est dans le Rise aussi. Le débardeur désert. C'est pas mal ça aussi, hein. Ok, il n'y a aucun avantage. Infiltré, ouais. C'est dans le Rise aussi. Ranger sibérien, c'est dans le Rise. On récupère toutes les tenues du Rise. Il faut savoir ça. Coureur de l'ombre, c'est toujours les mêmes trucs. Le spectre. Ça c'est le truc du DLC de... La sorcière Baba, je sais pas quoi. C'est du DLC de Rise of the Tomb Raider. La veste en cuir. Ça c'est Rise aussi. Euh... Rise aussi. Le T-shirt. Ange des Tenets. Bordel ! Ah bah c'est pour Ravenloft, ça. Et là, ça va être le Gauthier, évidemment. Bah oui. Particulièrement immonde. Elle est comme ça dans les T-shirts, sinon c'est grandiose. Putain Tomb Raider 2, Michel. Ah bah là, c'est... Oui, oui, c'est... Ah bah c'est Gauthier, hein. Putain, il n'y a pas l'armure de Rise of the Tomb Raider. Faut chier, putain. Euh... Honnêtement... Euh... C'est pas mal, ça, hein. Euh... Ouais, ouais, je sais pas. La plus stylée, c'est celle-là. C'est clairement celle-là. Je la trouve vraiment particulièrement... Euh... Adéquat dans le... Et c'est laquelle, celle du... Des mules qu'on a, là ? Elle est plus ? Euh... Non, bah putain, je sais pas où elle est celle de... Celle de ce jeu-là, là. Bon, alors j'hésite entre ça... Non, mais on va jouer ça. Celle-là, elle est trop stylée. On va jouer ça. Quoi qu'on a un truc... Haut du corps. Ah bah voilà. On a des ressources insuffisantes pour faire les cas d'objets. Les bottes d'Eviline Star. Putain, on peut équiper tous les trucs... Ah oui, d'accord. Voilà, on peut équiper ça... Avec ce... Pour l'instant, il n'y a aucun effet à ces merdés, là. Donc on peut... Soit ça... Ah putain, moi je vais passer... Je vais jamais savoir ce que je veux. Non, non. La tenue d'aventurier, laisse-moi ça. C'est vraiment le plus stylé. Et indisponible. Dans l'inventaire, il y avait également... Équipement. Et le filin de rappel. Ok. Bon, parfait. Parfait, parfait. Alors... Bah il y a du loot, là. Bien sûr. Loot. Ok. Je ne peux pas monter sans ce merdé là, non. On a un tombeau, enfin du moins une crib qui était juste à côté. On va essayer de la... De la faire. Mais le truc, c'est que Jonah est barré... Ah, il y a un truc à notre gauche, là. Ah oui, on a loupé un truc, là-bas, là. On ne peut pas y retourner, d'accord. Donc il n'y a pas d'embrus, on ne peut pas y retourner par là-bas. Il faut suivre Jonah, bon. D'ailleurs, on va suivre Jonah, Michel. Il n'a pas tellement le choix, de toute façon. Allez, on y va. Non. Bah c'est le Michi. Un espèce de Goujac, t'es mort. Ah bah non, c'est après qu'il le ferait, bah ouais. Ah c'est beau hein. Putain. Après je pense qu'on pourra se téléporter de... De... De feu de camp en feu de camp. Donc on pourra revenir au début et... Et refaire les trucs qu'on n'a pas fait, ce qu'on fera immédiatement dès qu'on aura accès... A la téléportation. Putain c'est d'une beauté, bordel. Tu es sûr que c'est un chemin ? Allez, restez près de moi. C'est certainement un chemin. Oh... 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 Almost there. Almost there. Heard that before. Oh, gotcha. You alright ? I'm ok. I'm ok. I'm ok. I'm ok. I'm ok. Du loot. What do you think built all this ? It could've been the Inca. They knew a lot about hydraulics. Bah, il est monté là-haut. Ok donc, je peux pas le déchiffrer encore. Tu peux encore être intelligente. Ouais bah... C'est pas grave. On peut aller à gauche aussi, voilà. Non, il m'a débloqué un truc, peut-être ça, une cage de survie là, non, c'est sur ma gauche. Ah bah il est mort. Il est mort dans le premier. Alors, pas qu'il y a celui de ça qu'il me montrait. C'est parti. Je me sens beaucoup mieux déjà. Il y a 15 000 puzzles d'entrée qui se mettent. Ça va être bien. Alors, il faut déjà comprendre ce qu'il faut faire avant de faire des trucs. On va procéder de manière intelligente. Je veux bien descendre de là, merci. Alors, techniquement qu'est-ce qu'on veut faire ? J'imagine qu'on veut remonter le pont ou quelque chose dans ce bout-là. Ok, ou... Ça, ça sert à quoi c'est merdiel ? On peut le pousser avec le jaunage, j'imagine. On va tirer ça. Ça va sans doute bouger ce truc-là. Qu'est-ce que ça va faire ? On ne sait pas. On va aller voir en bas ce qu'il y a. Pour éviter de faire n'importe quoi. On n'a pas tellement envie de bouger les trucs au pif. J'ai envie d'essayer de comprendre avant. Ouais, le but du jeu, ça va être... Il va falloir accorder le truc là-haut avec ça. Et faire bouger ça en arrière pour que ça puisse faire remonter tout le pont. C'est bon, d'accord. Ok, ça déjà on l'a compris, c'est déjà une bonne chose. Il y a des contrepoids. Ah, c'est d'une beauté, bordel. On ne le répétera jamais assez, bien sûr. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait en premier ? Ok, ce contrepoids-là est lié à ça. Donc je pense que si on pousse ça, on tire ce pont-là vers l'arrière. Le problème, c'est que pour le moment, il ne va rien faire du tout puisqu'il n'est pas relié au... Donc pour l'instant, on s'en fout, j'ai envie de dire. Donc peut-être en haut, là. Qu'est-ce que tu fais, le truc là-haut ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? On ne sait pas du tout ce que ça fait, donc on va le tirer. C'est quelque chose. Je pense que l'eau a puissé le pont-là. Ok, donc ça a activé la flotte. D'accord. Ecoute, on va pousser ça, voir ce que ça fait, hein. C'est trop bas. D'un petit peu, donne-moi un peu. Le water's filling the bucket. Bon, on va voir ce que ces counterweights font. Voilà. Et ça l'amène en bas et peut-être devant. Ah le bâtard. Et une fois en bas, on n'a plus qu'à faire le... Ok, on a compris, c'est facile. Mais ça a l'air évidemment simple quand t'as toutes les... Ah bah je me dépêche Michel, je fais ce que je peux. C'est gentil. Oui, Michel. Parfait. Il a réussi à sauter ça lui avec ses 120 kg. Parce que moi, j'ai le même diabari que lui et je ne les saute jamais. Faut arrêter de nous tromper pour des cons. Déjà la corniche en dessous de la gueule. C'est quoi ? 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 C'est quoi ! C'est quoi ? C'est quoi ? Donc avec A, on se guérit et avec Y, on utilise des trucs de perception Donc c'est en fait la vision de l'aigle, donc nous on aura pas... Putain il y a eu du ramage là Vas-y Y Les plantes de perception permettent à Lara de détecter les animaux et les ressources naturelles dans l'environnement Améliorer votre perception pour pouvoir détecter les ennemis Non mais moi les ennemis je pourrais pas les voir, donc je vois pas intérêt d'améliorer ça Ah écoute on verra On l'a fait particulièrement dégueulasse Michel On devrait pas dire Particulièrement dégueulasse l'aurait fait C'est beau Il y a un lapin Qu'est-ce que j'ai plus de lapin ? Ah écoute, j'ai plus de lapin Il y a plus de lapin Paititi Every treasure hunter on earth is looking for it But dad's notes stop in Mexico Like he lost interest or... Or ? I don't know The next volume picks up in Syria The passageway, that's promising Remind me how the riddle goes again Chase the heart of the serpent To the silver-crowned mountain where the twins can fire Hmm How far do you think it is to Kwak Yaku ? Assuming we're going the right way ? Hard to say But the irrigation system is a good sign Right People were here at some point Let's just hope they still are Bah ça sert à rien que j'utilise ça Puisque je peux pas aller voir les ennemis en... Donc ça sert à rien Je vais pas dépenser de points là-dedans Les gadgets par contre ça peut être pas mal L'arbre bleu c'est l'arbre furtivité j'ai l'impression Non Euh... Non c'est l'arbre chasse C'est quoi l'arbre vert ? L'arbre pilleur Ouais c'est... Ah ouais y'a des points, des trucs intéressants quand même à dépenser là-dedans Ouais faudra dépenser un peu partout Ouais... Bah écoute on verra On va déjà remplir ce qui nous intéresse et puis on verra ça au fur et à mesure Euh... On arrive de là hein Ok ça part par là Y'a un dessus de tombeau qui est juste là je crois Juste en face de nous Ecoute Michel euh... Non juste derrière C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là pour m'afficher la carte, voilà. D'accord, j'ai pu jouer le défi de tombeau, on va y aller. On va essayer de se faire le tombeau tout de suite, Michel bien sûr, il est par là. Putain, les putains de saloperies qu'il doivent y avoir là-dedans. Qu'est-ce que l'opente géant, putain. Ok, donc on est bien dans le tour du tombeau. Allons-y doucement, Michel. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Il y a des pièges, donc on va être prudent. Regarde surtout au sol, Michel. Ok. On a fait rouler la tête du squelette, c'est toujours sympathique. Il y a un arbre, est-ce qu'on peut y monter ? Manifestement, oui. On va le tenter. On va le tenter. On va le tenter. On va le tenter. On va le faire au dav. Très bien. La carte a été mise à jour. Ok, il y a un truc un peu plus loin là. Donc on ne veut pas tomber là. Et comment on fait ? On fait ici là. Ok. Alors, est-ce qu'on se... Ok. On pense au tout là. On va descendre. On peut pas descendre plus que ça Michel ? C'est sérieux ? C'est sérieux ? On peut pas descendre plus que ça ? Bah... C'est un problème. Ah oui, d'accord. Ok, faut pas faire se louper évidemment. Voilà. Très bien. Voilà, qu'est-ce que c'est que c'est merdier ? Qu'est-ce que c'est merdier ? C'est merdier. 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 Ah bon, on a gagné un point de compétence. On est content. Ok, bon, y'a pas grand chose. Là, on va continuer. Ici. Alors. Allez, prends les plantes. Ok. Il faut sauter là. Voilà. Voilà, c'est un jeu sympa ce truc-là. Ok. Donc y'a des bâtards qui veulent ma peau, évidemment. Un nouveau feu de camp. Ecoute, on va le... On va l'utiliser. On va pas utiliser le point de compétence puisqu'on veut laisser l'élimination, évidemment. On doit pouvoir passer là. Mais on va aller voir ce qu'il y'a derrière. Un cadavre. Et rien du tout. Ok, bon. On va là. Ah bah oui. Y'a quelqu'un espèce de connasse. T'as pas entendu. Vous voulez bien allumer ta petite loupiote là. Qu'on y voit plus clair là-dedans. Regarde bien au sol. Parce qu'à mon avis c'est truffes et pièges se merdier. C'est fou comme... Je vais faire la même remarque que dans KCD. Quand tu vires toutes les options d'assistance, de ce que tu dois faire, les machins, comme l'immersion des jeux est décuplée. Tous les jeux devraient être comme ça aujourd'hui. Tous les jeux devraient être comme ça aujourd'hui. C'est bon. On est plus des gosses les mecs. Quand on était gosses, les jeux étaient déjà beaucoup plus cryptiques et plus difficiles. On a survécu. Faut qu'on revienne à tout ça. L'essence du jeu vidéo c'est t'es lâché et puis tu te démerdes. Et les dents assez hauts ils vont faire la même chose avec le mode découverte. Là dans Tomb Raider les mecs ont fait la même chose. C'est vraiment un truc qui... Si Dark Souls a apporté ça au jeu vidéo et qu'on commence seulement à voir les fruits, on va s'en réjouir. Parce que d'un... Je suis désolé quand... Alors oui c'est un Rise of the Tomb Raider 1.5. Alors on verra si sur la partie de combat et mécanique de furtivité etc. Il fait les mêmes conneries que le précédent. C'est une chose. Mais on ne peut pas juger le jeu sur le même plan que Rise of the Tomb Raider. A partir du moment où il te permet de désactiver absolument toute l'assistance du jeu. Il n'y a pas d'hud, il n'y a rien terminé. Tu te démerdes, il n'y a pas les marques blanches. Vas-y, va là, fais ça. Il n'y a rien en surbrillance. Rien du tout. Tu es vraiment lâché. Et si tu meurs, tu retournes au feu de camp. Tu peux perdre 1h, 1h30 de progression. Ça change quand même beaucoup de choses dans le game design du jeu. Et la façon dont le joueur s'intègre au milieu du game design. Ça change beaucoup de choses. Donc réduire le jeu comme on l'a vu dans la plupart des tests. Ah c'est Rise of the Tomb Raider 1.5. Bah oui les mecs, vous jouez en normal. Vous jouez dans la difficulté des casus. Vous ne prenez pas la tête plus que ça. Mais les jeux en difficulté max. Et tu vas comprendre, il y a des choix de design qui peuvent paraître bizarres. En mode normal qui prennent tout leur sens dans des modes de difficulté plus élevés. J'en prends pour preuve Mass Effect Andromeda qui est toujours vilipendé par tout un tas de débiles. Bah ouais mais vous jouez au jeu en normal les mecs. Et c'est bien hein. C'est pas un reproche dans l'absolu. Mais est-ce que en jouant au jeu dans les difficultés casus. Est-ce que le game design du jeu prend toute sa part dans le déroulement du jeu. Pas toujours et de moins en moins, de moins en moins. Et les développeurs ont choisi cet axe là assez haut. Qui arrive avec son mode totalement à l'aveugle et tout. Bah voilà, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Alors là, Michel, je sais pas trop ce que je peux faire. Alors est-ce que je peux sauter quelque part ? Non. Est-ce que d'ici je peux sauter quelque part ? C'est peut-être possible là. Voilà, bah c'est tout simplement ça en fait, d'accord. Et voilà, ce simple truc là, ça change beaucoup de choses. De ne pas savoir où tu dois aller. Oui, je... Je souscris à tes propos. J'accepte ce que tu dis. Ah là, c'est d'une beauté, bordel. Alors là, évidemment les passages de plateforme. Montise. On va essayer de pas se foire à Youtube. Mais rien n'est moins sûr. Que ce soit bien clair. Ok, est-ce qu'il faut monter ? Je pense pareil, il faut descendre. Ouais, il faut descendre. Ok. Alors ça je pense que c'est pour repartir. Est-ce qu'on va voir ça tout de suite ? Non. Ça c'est pour... Ouah... Voilà. On peut casser le truc là, ok. Et on peut rentrer là où on était dans le... L'espèce de petit temple. Ok, ça c'est la sortie donc. Voilà, on revient là. Et ça c'est la sortie pour aller plus vite, ok. On va pas faire le fou parce que ça se trouve c'est pas forcément prévu pour ça. On va repasser par le... Par l'autre côté là. Prenons pas de risques, hein. Même si le feu de camp est juste derrière, ça c'est vraiment magnifique, putain. Ok, bon. On en voit là, c'est beau, c'est très très beau. Bon allons-y. Ok. Du minerai d'or. Parfait. Faudra le vendre aux marchands. Un autre champ. Ok, donc y'a rien qui continue par là ? C'est ça que t'es en train de me dire ? C'était juste... D'accord. Et va falloir monter à l'arbre. Ok. Ok. Alors, droite ou gauche ? Coute mon coeur balance Michel. Pas déjà aller là, évidemment. De l'huile. Poudre noire. Pour les explosifs improvisés. On a peut presque y'aider. On a peut-être à l'air d'accompagner dans le côté des bâtiments. Une sorte de la terre qui meurt. Une sorte d'un boucle de côté. Une grande face de la face que nous a mis à la mochage nos efforts. Une fois à l'attacher. Un peu a coup de camp. Une femme dit que c'était les panthes. Un peu plus de tout. Une fois à l'hiver. Une fois à l'étranger. Une fois à l'expertise. Un peu 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 à l'expertise. J'ai l'impression, je me faisais la réflexion pendant qu'il y avait le petit journal audio. A la fin de Rise of the Tomb Raider, j'appelais de mes voeux que le jeu retourne, soit un peu plus que le Shadow, soit un peu plus proche du reboot. Dans le sens où il n'y avait pas de hub, il y avait des zones qui se succédaient, il n'y avait pas de délire d'open world, ou de simili open world. On parle de zones ouvertes particulièrement, c'était une succession de zones, et c'était très bien comme ça. Dans le Rise of the Tomb Raider, il y a deux hubs, on peut dire grosso modo, il y a deux hubs centraux, des zones ouvertes un peu plus grandes. Et ça nuisait à plein plein d'endroits au jeu, que ce soit en terme de rythme, d'exploration, même en terme technique, parce que les zones ouvertes étaient absolument affreuses visuellement, en plus de tourner comme de la merde. Et j'avais fait le pari, moi, à la fin, que le Shadow of the Tomb Raider poursuivrait dans cette voie-là et essaierait d'aller encore plus loin. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse un Assassin's Creed, en fait, que le jeu Assassin's Creed Is, tout en... Donc ça, c'était le pari que moi je faisais, je me disais, c'est le sens de l'histoire, tous les jeux vont dans cette mouvance The Witcher 3 et avec l'open world, etc. Ce que fait Assassin's Creed, totalement. Et moi, j'avais fait le pari que Shadow of the Tomb Raider allait prendre cette voie-là aussi. Tout en le déplorant et en disant que là où Tomb Raider le reboot et même le rise, là où il brille le plus, ils sont dans les zones confinées, entre guillemets. C'est-à-dire des zones... pas des zones semi-ouvertes ou des hubs, des successions de niveaux et de... Et j'ai l'impression que, à ma grande surprise, le jeu prend cette voie-là et que les fameuses zones ouvertes, bah ça va être les villes et les villages, ce qui a du sens. Mais tout ce qui est exploration et compagnie, ça va juste être des niveaux. Et c'est super bien parce que ça veut dire qu'il y aura finalement très peu de combats. Il y aura des combats, hein. Mais là, pour le moment, on est au quatrième épisode, il y a eu des combats au début, puis c'est tout, quoi. Et ma foi, je suis pas triste de voir cette voie-là empruntée, hein, pour le moment, a priori. Parce que c'est là que le jeu y brille, les panoramas de ouf, euh... Euh, c'est... Enfin, moi, je pense que ça aurait été une erreur d'aller dans l'open world, mais a priori, ils sont pas allés là-dedans et je suis vraiment très content de ça. Bah oui, on l'a vu, t'inquiète. Tu le vois pas, le mec, là ? On peut pas le tuer, hein, donc ils sont gentils, mais, euh... On l'a vu, hein. Je l'ai complètement vu, ce fils de pute, on le voit encore, hein. Regardez, il est là. Tu crois qu'on t'a pas vu, espèce de bâtard ? Eh, on peut pas lui tirer dessus, putain. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut rien faire. Si, on peut faire quelque chose. On verra après. Ouais. Ici, euh... Ouais, je pense pas qu'on puisse tirer quoi que ce soit de ça. Ouais. Est-ce que ça a changé, ce Michel ? Est-ce que ça a changé, ce Michel ? Est-ce que ça a changé, ce Michel ? On peut rien faire de se merder, on peut juste... On peut pas le pousser, on peut juste le pousser. Ok. Je vois pas trop l'intérêt, Michel. Hein ? Ici, ça y est, je le vois. Ah, mais sans aucune indication, ça change beaucoup de choses. Déjà que moi, déjà, dans le Rise, avec les indications, des fois, je voyais pas. Alors là, ça va être la fête. Préparez-vous, euh... Les quelques tarés qui vont suivre le let's play. Attendez-vous à me voir galérer pendant des heures sur un truc tout con. Ok, il y a ce merdier-là, là. Et... Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ce bien est juste derrière, déjà, pour récupérer ça, voilà. Ok. Et revient. L'autre machin, là-bas, revient. Et ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a... Ah, tiens, j'ai compris. J'ai compris, Michel. Ok, est-ce qu'il veut dire que maintenant... Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Oui, si, j'ai compris, j'ai compris. Euh, lâche ça. Voilà. Et là, maintenant... Ah, mais j'ai été connu, oh là là. Bon, bah, il faut recommencer. Je peux la refaire. C'est beau, hein. Ah, vraiment, un peu de boulot, je peux refaire. Pas la chair. Parfait. Parfait. Oh là, Michel, 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 Michel. Oui, oui, oui. On entend les mecs, euh, qui ont pas été de partout, là. De la poudre noire. Il n'y a rien d'autre, hein. Ok, bon, bah, on va continuer. Attention au sol, les pièges de la mort. Il y a une... Ouais, 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 ça pue, le sol, il pue, là. Ok, donc on peut pas passer par là. Ok, qu'est-ce que c'est que ce merdier et la corniche, là, c'est ça, hein. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est ça que t'es en train de me dire. Bah écoute, on va y aller. Oh là, j'ai cru que c'était le décès, hein. Mais putain, mais j'ai sauté, ah là 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 là. Ah, le coup de pute. Il fallait peut-être pas aller à droite, il fallait peut-être se mettre à gauche. Ah bon, écoute. Bon, on va devoir tout refaire. Bon, non, on sait ce qu'il faut faire, ça ira vite lors du prochain épisode, évidemment. Ce que je vais faire, évidemment, on va pas refaire en vidéo tout le passage. On se retrouvera juste avant le dernier saut, là, qui mène sur la corniche. Bon, en fait, finalement, ça tombe bien, puisque ça fait pile poil 45 minutes de vidéo. Et voilà. Bon, bah le jeu est cool, hein. Franchement. J'attends d'en voir plus quand même, parce qu'il y a des secteurs du jeu que j'ai hâte de pouvoir analyser et comparer au précédent épisode. C'est la crainte que j'ai, c'est que ça n'est pas évolué, qu'il y a des mêmes tards de gameplay. Bon, on verra bien. On ne préjuge de rien et on verra bien. Salut les gens ! La salle de la troupe 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 de l'chemical. Allez, hop. Bon. On va s'enrer.